... Yépa tout le monde ! Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de consacrer mon thème à la protection du droit des consommateurs et notamment les droits des contrats et notamment suite aux garanties liées à l'achat. Puisque suite à l'achat du matériel, et B, il peut arriver plusieurs cas de figure. C'est l'appareil ne fonctionne pas, mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie ? Est-ce qu'elle est applicable ? A qui est-ce que je vais m'adresser ? Quelles précautions dois-je prendre avant de m'adresser au service après-vente qui lui est parfois payant ? Etc. Donc vous avez des garanties légales, commerciales. Voilà, donc on va voir un peu quelles sont les conditions de sa mise en œuvre. Et dans cette première partie, voilà, cette première partie a été consacrée en fait à la garantie notamment des vices cachés. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors la garantie des vices cachés, il y a des articles, notamment le code civil avec l'article 1641 qui précise que le vendeur est responsable des vices cachés du bien vendu. Ça veut donc dire que la garantie légale des vices cachés, en fait, elle va s'appliquer quel que soit le bien acheté. Ça peut être un bien neuf ou d'occasion, en promotion ou en solde. Et quel que soit le vendeur, le vendeur, il peut être professionnel ou un simple particulier. Donc, il faut faire attention. Donc dans les bonnes pratiques, attention, je dirais que la garantie des vices cachés, en fait, elle ne s'applique pas au bien acheté dans les ventes aux enchères. C'est une exception. C'est l'article 1649, lui, du code civil. Et en ce qui concerne les ventes, entre particuliers via Internet, notamment par l'usage de plateformes de mise en relation qu'on voit beaucoup, eBay, Leboncoin, etc. Donc, elles, elles ne sont pas considérées, bien sûr, comme des plateformes de vente aux enchères au sens juridique du terme. Et de ce fait, le vendeur est tenu de garantir le bien vendu contre les vices cachés. Donc, voilà, vous avez droit de vous retourner dans le cas de figure où le produit n'est pas conforme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va acheter ? Qu'est-ce qu'on va appeler un vices cachés ? Alors, ce qui peut être défini par vices cachés, en fait, c'est le défaut qui doit répondre à la définition encore de l'article du code civil, qui est l'article 1641. Donc, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il dit que le vices cachés, c'est le défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on le destinait ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur n'aurait en fait pas acquis ce bien ou l'aurait acquis pour un prix bien inférieur s'il avait connu ses vices cachés. Donc, par exemple, ça peut être l'achat d'un véhicule avec des pannes à répétition, des consommations excessives liées à un véhicule automobile. Si on reste dans le véhicule automobile, faites attention, dans les vices cachés, ça peut aller bien plus loin. Il y a également des gens qui achètent des véhicules avec des contrôles techniques falsifiés parce que là, par exemple, le tiers de confiance qui était en fait le contrôle technique où a été réalisé le contrôle technique de la voiture, il se trouve falsifié. Donc, petit conseil, si vous voulez acheter un véhicule, arrangez-vous avec le vendeur pour choisir aléatoirement le lieu où se fera le contrôle technique. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a aucune influence et aucun intérêt personnel à falsifier le contrat. Donc voilà, ça, c'était l'exemple du vice caché dans le domaine de l'automobile. Alors, donc le défaut. Comme le nom l'indique, vice caché, il doit être caché et ne pas être apparent au moment de la vente. Ça veut dire que vous, vous ne devez pas en prendre reconnaissance. Vous ne deviez pas le voir, ce vice caché. Parce que si vous l'aviez vu, vous n'auriez pas acheté le bien. Donc, l'acquéreur, lui, il ne pourra pas se retourner contre le vendeur pour les défauts qui seraient apparents parce qu'il aurait dû les observer au moment de la vente. Et ça, c'est l'article 1642 du Code civil qui le précise. Néanmoins, on a quand même des cas de jurisprudence qui sont assez bienveillantes à l'égard de l'acheteur qui, lui, est non professionnel. Et parfois, les juges, ils peuvent considérer qu'un défaut est caché dès lors qu'un examen normal ne permet pas, en fait, de le révéler. Donc voilà, ça, c'est par exemple... Bon. Aller sur Internet, il y a des nombreux cas de jurisprudence. Essayer de trouver des cas de jurisprudence qui se rapprochent, en fait, de votre cas de figure et de votre cas d'usage pour vous défendre. Donc, les juges, en fait, ils ont considéré qu'un consommateur qui ne pouvait pas se retourner contre le vendeur d'un véhicule d'occasion, par exemple, en invoquant les défauts qui avaient été mentionnés dans le rapport du contrôle technique. Donc, on pourrait... Là, c'est le domaine de la cession de véhicules, mais on a également de nombreuses difficultés, en fait, dans l'achat immobilier, également. Et pour attester de ces vices, souvent, il va falloir qu'on fasse appel, en fait, à des experts, voire même parfois à des démontages pour considérer le défaut caché. Donc là, il y a un investissement, parfois un peu argent à mettre en place pour défendre vos droits. Et au final, en fait, ces experts, ils devront montrer que le défaut qui était caché, en fait, il doit rendre la chose, le moyen, le produit, impropre à l'usage auquel il était destiné ou diminuer très fortement, en fait, son usage. Donc, l'acheteur, qu'est-ce qu'il devra faire ? Eh bien, l'acheteur, il devra apporter la preuve du vice par tout moyen, notamment en produisant soit des attestations, des factures de réparation ou encore, comme je vous disais, en faisant procéder à des expertises. Alors, si vous faites procéder à une expertise, soyez présent. Et, par exemple, renseignez-vous auprès de vos compagnies d'assurance ou voire même de votre banque auquel vous avez souscrit votre protection juridique pour avoir, en fait, la liste des experts agréés auprès des tribunaux de votre région. Voilà. Un autre point de vigilance, c'est qu'il sera très difficile, en fait, également pour l'acheteur de prouver l'existence d'un vice caché s'il a démonté lui-même le matériel ou s'il a essayé lui-même de le réparer sans demander au préalable une expertise judiciaire. Donc, ça, par exemple, c'est la Cour de cassation du 18 novembre 1986 avec un pourvoi numéro 85-10-779 qui le stipule. Alors, je suis désolée, c'est fastidieux, mais voilà. Vous n'avez pas besoin de connaître tous ces cas de jurisprudence. Vous n'avez pas besoin de connaître le Code civil, le Code de la consommation. Vous avez juste besoin de connaître les grands principes du droit de protection du consommateur et savoir à quel moment, tout simplement, vous pouvez activer vos protections juridiques et vous défendre. Voilà. Parmi les éléments que je dirais bons à savoir, c'est la clause qui va imposer qu'une expertise soit demandée par le client auprès d'un expert qui, lui, sera mandaté ou agréé pour qu'il certifie exactement l'exactitude du vice caché. elle est parfois, en fait, un peu, comment je vais dire, elle est de nature à dissuader presque le consommateur de faire valoir ses droits en dehors du cadre imposé par les conditions générales de vente. En fait, la preuve de l'existence d'un vice caché, elle peut être rapportée par tout moyen, mais parfois, il est difficile de rapporter cet élément de preuve et parfois même, il est coûteux. Donc, voilà, c'est important de vous renseigner, en fait, sur vos garanties et comment, voilà, être protégé, quoi. Autre point de précision, c'est que la garantie, en fait, des vices cachés, elle doit être invoquée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Plus vous prendrez le temps d'intenter et de faire valoir vos droits, plus il sera difficile de montrer qu'il y avait vraiment la présence d'un vice caché. Donc, en règle générale, il faut vraiment s'activer avant ces deux ans. Et ça, c'est par exemple, excusez-moi, c'est par exemple, en fait, le délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il est précisé aussi au regard du Code civil dans l'article, en fait, 1648. Donc, j'ai envie de rajouter que peut-on obtenir avec la garantie des vices cachés ? Est-ce qu'on peut s'attendre à obtenir quelque chose ? Alors, l'action de garantie des vices cachés, elle va permettre à l'acheteur de demander au vendeur l'une des deux solutions que je vais vous dire. Alors, ça, c'est l'article pareil, Code civil 1644. Elle va proposer deux solutions. Soit vous gardez le bien et vous demandez une réduction du prix. Ça, c'est une action qu'on va dire, c'est la première action. Elle est semi-quantitative. c'est une estimation, en fait. Soit vous demandez, en fait, la restitution du prix. On va appeler ça une action dite rédhibitoire qui se distingue de la précédente que je vous ai exposée. Si vous gardez le bien et vous demandez une réduction du prix, c'est une action dite estimatoire. Si la solution, c'est de rendre le bien et de demander la restitution du prix, ça, c'est une action dite rédhibitoire. Cela va entraîner de ce fait la résolution du contrat de vente, c'est-à-dire son annulation rétroactive. Le prix payé et les frais occasionnés par la vente seront donc restitués. Donc, par exemple, si je prends l'exemple d'un véhicule, vous achetez un véhicule, ce véhicule, vous vous rendez compte que le contrôle technique a été falsifié. Vous faites venir un expert et vous vous apercevez qu'en fait, par exemple, votre train arrière du véhicule, il a un jeu qui est tel que vous ne pouviez pas aller à plus de 70 km heure et qu'en fait, vous engagez votre propre sécurité. Il y a mise en danger de la vie d'autrui. Donc là, par exemple, vous êtes à même de demander le prix payé plus des frais occasionnés par l'usage du véhicule. C'est ce qu'on va dire les préjudices. Donc voilà, attention, vous êtes engagé de l'ordre de la vente et de l'achat. Donc dans les possibilités de dommages et intérêts en cas de mauvaise foi du vendeur, bon, ça, moi, je vous propose de vous référer à l'article, pareil, 1645 du Code civil. Et si vous demandez des dommages et intérêts, vous devrez alors apporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur et du préjudice subi. Alors par exemple, ça va être des frais de transport, de remorquage, de gardiennage, de démontage pour expertise ou plein d'autres choses, les frais de teinturie et autres. Alors en revanche, si le vendeur, il est non professionnel et qu'il était de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ignorait lui-même les vices, et ça, c'est la grosse nuance, si vous achetez quelque chose avec des vices cachés, ces vices doivent être bien cachées, mais le vendeur, lui, il essaiera de se défendre en montrant que lui aussi, il n'avait pas connaissance de ces vices cachés. Donc voilà, dans les éléments à savoir, c'est en cas de vices cachés, la demande de dommages et intérêts, elle peut être faite indépendamment de l'action en résolution de la vente ou de l'action en diminution du prix de la vente. Et ça, c'est la cour de cassation du 19 juin 2012 avec un pourvoi numéro 11-1376. Donc voilà, j'espère que vous aurez eu quelques petites précisions sur vos droits en tant que consommateurs. Alors, c'est un peu fastidieux, mais déjà, voilà, arrêtez-vous sur le fait de connaître vos grands principes de protection et de préservation de vos droits et ça peut suffire. Vous n'êtes pas obligés de connaître par cœur le code de la consommation, le code civil et voilà, est-ce que c'est l'égifrance. Vous avez des protections juridiques, vous avez des aides juridictionnelles, et parfois même quand vous avez des difficultés financières. Donc, renseignez-vous tout simplement autour de vous. Voilà. Alors, se protéger prend du temps mais parfois vraiment, ça vaut le coup de prendre du temps, de perdre du temps parce que parfois, perdre du temps fait gagner de l'argent. Allez, soyez tous consom-acteurs et moi, je dis, il n'y a pas un monde de consom-acteurs. Je vous souhaite d'aller de bien, je vous souhaite d'être bien, je vous souhaite de vous épanouir, de vous enrichir. Apprenez, protégez-vous et vivez tout simplement. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501